bonjour et bienvenue les taureaux dans votre guidance pour le mois de septembre 2023 je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où l'on va voir ensemble les tendances énergétiques qui vont vous accompagner sur la période de septembre 2023 donc ça reste un tirage général ne l'oubliez pas ça ne peut pas vous concerner à 100% comment je procède c'est très simple d'abord on va voir la guidance principale avec les cartes mystique de mademoiselle le normand et ensuite on va s'intéresser aux trois décans du signe du taureau par des camps vous aurez une carte supplémentaire avec un oracle qui est l'oracle magie de la terre qui va vous donner un petit conseil et vous aurez aussi un lancer de dés de divination pour avoir un message additionnel ce sont des dés que je me suis fabriqué pour compléter mes cartes si vous souhaitez une guidance personnalisée n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.spirale-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir l'une des cinq formules proposées vous avez la possibilité d'avoir une guidance à distance qui sera par mail ou bien une guidance en direct par téléphone avec moi afin de pouvoir traiter vos questions un petit peu plus en profondeur si vous avez besoin de vous détendre sachez que je propose aussi sur ma chaîne des méditations guidées donc n'hésitez pas à les faire ça s'écoute au casque et c'est une sorte d'expérience sonore immersive pendant laquelle ma voix va vous guider et faire travailler un peu votre imagination la dernière que j'ai mis en ligne s'appelle vacances détendant amoureux vous pouvez la retrouver donc sur ma chaîne n'hésitez pas à faire un retour sur ce type d'expérience parce que je compte réitérer bien évidemment et en tout cas la détente est garantie voilà chers amis allez on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance septembre 2023 allez on y va les taureaux on va voir quelles sont les tendances énergétiques pour vous allez c'est parti allez on commence avec la carte de la tour c'est une carte en fait d'évolution de possibilités de progression positive mais on va voir avec quelle carte elle est accompagnée pour en savoir un petit peu plus c'est une carte qui peut aussi indiquer une certaine solitude que vous pourriez ressentir ou un besoin d'isolement certains d'entre vous pourrez avoir besoin un petit peu de rester au calme ou peut-être même de s'éloigner de certaines personnes afin de retrouver un petit peu de recharger vos batteries alors on nous dit ici avec la lune qui vient de sortir que vous avez des chances de progresser les taureaux au mois de septembre dans votre vie sociale et professionnelle à condition de vous faire confiance c'est à dire d'écouter un petit peu vos vos instincts votre intuition avec la lune on nous dit que vous serez doté d'une certaine sensibilité vous serez connecté en fait à vos à vos émotions à votre monde intérieur et c'est ça qui peut vous faire donner des chances en fait d'évoluer positivement dans le milieu professionnel ce duo de cartes est très très bon puisque la lune c'est aussi la reconnaissance dans le travail et la tour c'est une évolution vers le haut donc à condition tout de même d'avoir des bases suffisamment solides c'est à dire l'expérience la motivation les compétences etc mais ici je pense qu'on est plutôt sur un domaine pro ou vie sociale mais il ya une vraie perspective d'évolution pour vous les taureaux pas mal pas mal du tout bon le côté sensible de la lune il ya un côté positif un côté négatif bon le côté négatif c'est que vous êtes un petit peu trop peut-être à fleur de peau plus que d'habitude ce qui fait que vous pourriez mal prendre certaines choses alors qu'il n'y a pas à le faire et le côté positif c'est le côté justement cette sensibilité vous permet d'être empathique et donc d'être un peu plus à l'écouté de mieux comprendre les autres mais également être plus à l'écouté de ce que vous ressentez vous et ça c'est important pour justement ne pas faire des choix que l'on regrette plus tard etc donc écoutez bien votre instinct il sera particulièrement développé et cette sensibilité peut vraiment être un avantage pour vous dans la progression de votre vie sociale ou professionnelle qu'avons-nous d'autres pour les taureaux en septembre 2023 alors nous avons la carte du chien une carte qui fait référence peut-être à un besoin de sécurité dans la vie ou bien également aux amitiés qui sont fidèles loyal les gens sur qui on peut réellement compter alors qu'est ce qu'il a avec le chien pour les taureaux la carte du chemin alors là je vois la possibilité que vous ayez un choix à faire par rapport à un ami proche de vous soit cet ami va peut-être vous demander un service où vous demandez de l'aide etc ou soit c'est vous qui allez décider quelque chose à son sujet peut-être de vous éloigner peut-être de vous rapprocher c'est peut-être une amitié nouvelle également qui est assez récente et pour le coup on hésite encore concernant cette personne il y a une histoire de décision à prendre en tout cas avec cette année donc ça peut être un homme ou une femme un peu importe pour certains d'entre vous les taureaux il y aura aussi un choix à faire ça c'est sûr le chemin c'est un choix décision à prendre donc il faut mûrement réfléchir mais ça peut concerner ça peut concerner peut-être la fidélité en amour la fidélité en amour ou la fidélité sous toutes ses formes il y a quelque chose comme ça peut-être que certains d'entre vous vont être tentés par une aventure extra conjugal vous êtes peut-être en couple vous êtes peut-être attiré par quelqu'un je parle de vous là les taureaux ce n'est pas quelque chose qui va vous arriver je parle de vous qui êtes concerné par le signe solaire du taureau ou l'ascendant taureau il est possible que ce soit vous qui vous posiez beaucoup de questions sur le fait de tromper en fait ou pas votre votre partenaire il est possible aussi que ça touche à la sécurité personnelle de votre vie le chien il monte la garde il est là vraiment pour vous protéger pour pour votre sécurité donc il ya peut-être des personnes qui vont aussi se questionner par rapport à leur propre sécurité dans la vie et ce qui va amener à faire un choix soit un choix va peut-être de déménager soit de ne plus fréquenter telle ou telle personne peut-être que certains d'entre vous se sentent un peu en danger aussi et donc votre sécurité ici de votre point de vue est peut-être un peu mise en danger voilà voilà ce que je peux vous dire je suis obligé de faire des des interprétations assez large parce que vous êtes beaucoup trop nombreux mais vous prenez ce qui résonne le plus en vous bien évidemment qu'est ce qu'on a d'autre pour les taureaux s'il vous plaît pour septembre 2023 la carte des nuages alors c'est une carte qui indique un état de confusion dans votre esprit il ya une situation en septembre qui sera pas clair du tout pour vous vous aurez besoin justement d'y voir plus clair vous aurez besoin de mieux comprendre celle ci pour savoir quoi faire comment agir vous risquez de vous retrouver dans un petit brouillard comme ça autour de vous un peu épais qui vous empêche d'avoir la visibilité et donc de de savoir quoi faire et vous avez la carte du livre après ok pour certains taureaux il va être question d'un secret assez obscur je vois effectivement de la confusion concernant quelque chose qui est caché ça peut vous concerner ou ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez mais il ya il ya beaucoup de flou autour d'un secret il ya quelque chose qui alors soit c'est un secret qui va être révélé mais on va vous en dire qu'une partie et pas l'autre donc du coup vous n'allez pas tout comprendre soit c'est vous qui avez envie peut-être de révéler un secret mais vous avez aussi envie de rester un petit peu vague parce que vous n'avez pas forcément envie de donner 100% de l'information aux personnes à qui vous vous confiez ça peut parler aussi du fait d'apprendre quelque chose dans le but de sortir d'une situation qui est confuse incertaine vous avez probablement des doutes ou des incertitudes par rapport à quelque chose et en fait vous allez apprendre grâce au livre en fait vous allez apprendre quelque chose grandir gagnant maturité en sagesse et ça va vous faire sortir de ce brouillard donc certains d'entre vous vous allez pouvoir solutionner un problème qui est confus grâce au fait symboliquement d'ouvrir un livre mais bon grâce au fait en fait d'apprendre de nouvelles choses donc n'hésitez pas à ne pas rester sur vos acquis et aller chercher un petit peu les informations pour trouver des solutions c'est possible que vous que votre solution se trouve dans l'apprentissage d'une nouvelle information oui dernière chose il ya également une troisième possibilité avec ces cartes c'est la possibilité d'un document administratif un document qui est plutôt officiel en général ça parle d'un document que l'on doit signer donc ça peut être un quelque chose par rapport à un contrat de travail par rapport à un acte d'achat ou de vente au niveau de l'immobilier ou des papiers de notaire ou des démarches administratives mais dans dans tous les cas ce sera assez confus vous aurez besoin d'y voir plus clair concernant ce document avant de le signer donc n'hésitez pas là aussi à aller de l'avant à prendre les choses en main et à aller vous renseigner sur les parties que vous ne comprenez pas c'est hyper important surtout qu'on vous demande un engagement si on vous demande de signer ce document donc ne vous engagez pas dans les choses qui vous paraissent un petit peu trop flou les taureaux allez on continue pour vous et après on ira voir les trois des camps de votre signe la montagne donc ici on parle d'un obstacle sur votre route qui va vous empêcher d'avancer ça peut parler d'un imprévu également ou d'un blocage alors on va voir avec la carte suivante un peu plus de précision le bateau alors il y a des taureaux qui comptaient au mois de septembre se déplacer parce qu'on parle ici d'un long déplacement ça peut être un voyage ça peut être un déplacement personnel ou privé ou professionnel mais il va y avoir un obstacle donc quelque chose va vous empêcher de faire ce déplacement rassurez vous la montagne c'est pas infaillible la montagne c'est juste quelque chose qui se pose sur votre chemin mais vous pouvez tout à fait la contourner pour continuer votre chemin après donc c'est pas c'est pas un empêchement définitif mais c'est plutôt temporaire ça va juste vous faire perdre du temps pour trouver une solution de contour effectivement mais vous allez pouvoir faire votre déplacement comme prévu si ce n'est pas un déplacement on peut parler peut-être de la visite de quelqu'un qui devait se faire en septembre qui pourra pas forcément à cause un empêchement c'est possible aussi et je vois aussi la possibilité qu'il y ait des blocages dans des négociations dans le domaine commercial dans tout ce qui est de la vente il ya peut-être vous avez peut-être prévu en septembre de faire de la négociation par rapport à un achat que ce soit une voiture de l'immobilier ou autre mais il ya un blocage il ya quelque chose qui passe pas dans cette négo il ya quelque chose qu'il va falloir revoir aussi allez on va aller voir deux dernières cartes pour vous les taureaux c'est un mois finalement vous allez vraiment avoir des chances de progression mais à condition quand même à chaque fois d'aller chercher de l'info j'ai l'impression que rien ne sera acquis pour vous finalement en septembre vous allez pouvoir vous sortir de cette confusion et de ce blocage mais il va falloir faire des démarches quand même il ya un effort qui vous est demandé ici vous allez être assez sollicité et impliqué dans votre propre réussite malheureusement ça va pas être un mois où les vous tombez dessus comme ça par magie c'est un mois vous falloir un petit peu aller chercher vous même votre réussite et les déblocages pour atteindre vos objectifs mais c'est pas grave ça veut dire que voilà vous allez trouver vous même des solutions ça prouve aussi vous êtes quelqu'un de fort et de débrouillard vous avez aussi la carte de l'arbre donc c'est une carte qui d'une part vous invite à la patience donc si vous avez hâte que quelque chose se manifeste dans votre vie ici on vous dit ce sera pas forcément en septembre mais ça sera après donc soit patient chaque chose à son propre rythme et n'essaye pas de presser les choses le deuxième message de la carte de l'arbre c'est la la réflexion intense c'est à dire que vous allez devoir peut-être réfléchir à un sujet mais de préférence au calme dans un endroit qui vous apaise dans un endroit où vous ne serez pas dérangé vous aurez une réflexion à mener les taureaux au sujet de quelque chose on va voir avec la dernière carte waouh la clé bon ça c'est très très bon c'est très très bon puisque la clé c'est justement la réussite d'une part c'est une carte qui symbolise de grandes chances de réussite mais au plus ça veut dire aussi qu'il y a un déblocage puisque vous avez la clé qui va dans la serrure de la porte qui était restée fermée donc la clé avec la montagne et bien écoutez la montagne va être annihilée en fait puisque la montagne c'est le blocage et la clé c'est le déblocage donc vous voyez bien que la solution qui va être trouvée mais encore une fois ça va vous demander un peu de réflexion donc c'est bien ce que je disais juste avant que les cartes ne sortent ici c'est un mois où vous allez devoir un peu vous creuser les méninges pour trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez enfin aux problèmes ou aux situations qui sont un petit peu en attente de solutions mais en tout cas ouais vous avez vraiment la perspective d'une belle avancée on nous dit aussi que ce duo de cartes que c'est grâce à cette réflexion que vous allez avoir qu'une solution sera trouvée et cette clé vous savez c'est un passe-partout en fait c'est un peu une clé qui ouvre toutes les portes donc les situations bloquantes les portes qui étaient fermées devant vous et qui vous empêchait d'avancer vers la fin du mois septembre vont trouver en fait enfin vont s'ouvrir à vous et vous permettre de continuer votre route effectivement on a bien l'idée ici d'une progression tout au long du mois avec des efforts à fournir quand même faut pas se mentir mais ça va aboutir à un déblocage de toutes les portes fermées et donc sur la suite fin septembre début octobre et bien là vous allez pouvoir réellement avancer ok on va aller voir maintenant au niveau des trois décans comme ça vous aurez des messages un petit peu plus personnel et précis on va voir ça avec l'oracle magie de la terre allez on commence avec vous les taureaux premier décans quel est le conseil le message vous êtes attribués pour septembre 2023 n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant après celle ci ainsi vous souhaitez et si vous souhaitez plus de précisions je vous invite à aller sur mon site pour demander une consultation de guidance avec moi hop premier décans taureau vous avez la carte de l'homme vert donc je vous l'affiche à l'écran le message de cette carte c'est la synergie et je vous lis votre message vous avez en ce moment l'avantage d'une incroyable synergie vous êtes guidé par un flux de vie où les choses semblent se mettre en place tout seul le long de votre chemin vous êtes en coopération mutuelle avec l'esprit votre volonté alignée sur la sienne et votre mission correspond à un sentiment d'utilité lorsque cela se produit une synergie s'installe par laquelle votre force vitale s'équilibre en permanence avec les forces de la nature votre conscience spirituelle et votre personnalité propre sont également en synergie c'est le moment de vous accorder à votre guidance intérieure quand elle se manifeste et vous constaterez que vous avancerez plus facilement dans la vie grâce à l'équilibre des forces qui s'exprime à travers vous alors c'est un c'est assez marrant parce que ça fait totalement écho deux premières cartes du tirage où je vous disais qu'il faut écouter votre intuition car elle sera très bonne en septembre parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer dans cette progression qui est symbolisée donc par la tour donc ici on parle d'un sentiment de synergie qu'est ce que la synergie c'est quand différents éléments qui n'ont pas la même nature fonctionne parfaitement les uns avec les autres dans un but commun donc ça veut dire que pour résumer grossièrement c'est un peu les moments dans la vie où on a l'impression que tout tout s'emboîte parfaitement on n'a presque aucun effort à faire et on est en nous en totale harmonie avec ce que l'on vit au moment présent c'est à dire que les choses que l'on souhaite se produisent dans notre vie et donc on s'approduit un sentiment de de joie et d'harmonie la synergie c'est donc il ya il ya votre volonté votre votre esprit vos pensées votre intention qui va se calquer un petit peu aux énergies qui vont vous accompagner en septembre et tout ça va faire en sorte de vous mener là où vous devez aller donc c'est super parce que vous des premiers des camps vous allez donc bénéficier d'une aide réelle de l'univers des énergies qui vont vous accompagner sur septembre et ça ça vous permet d'accomplir pas mal de choses on l'a vu avec la clé tout à l'heure maintenant on va voir avec l'idée de la divination est ce qu'on a un message additionnel pour les taureaux premier des camps alors vous avez eu trois des noirs je vais vous les afficher à l'écran alors on a l'oeil fermé le futur et les flèches qui s'éloignent on nous dit avec cd que il ya quelque chose que potentiellement vous ne voyez pas encore en tout cas en début de mois les taureaux premier des camps c'est quelque chose qui pourrait vous aider je pense qu'il ya une situation que vous ne comprenez pas l'oeil reste fermé parce que vous n'avez pas encore tous les éléments et là ça fait directement écho à la carte des nuages où on avait cette sensation de d'être enfermé dans un brouillard et on n'a pas de visibilité on ne sait pas si on peut avancer aller à gauche ou à droite on ne sait pas donc il va falloir faire en sorte d'ouvrir cet oeil pour prendre conscience de quelque chose et quand vous aurez trouvé cette information ça va débloquer des situations donc c'est totalement cohérent avec le message précédent la l'odé du futur quant à lui vous indique que il ya parmi vous des personnes qui ont du mal en fait à se projeter dans l'avenir à court ou à long terme peut-être parce que vous avez trop de problèmes à régler au moment présent et donc vous n'avez pas le temps de penser encore à l'avenir en tout cas vous avez des choses à faire avant ou bien vous avez un manque de confiance en vous c'est possible ou bien même un manque de confiance dans les autres c'est possible aussi mais en tout cas le futur pour vous c'est pas encore ça ça va se décompter petit à petit quand vous regagnerez la confiance dont vous avez besoin mais c'est vrai que là le futur est un petit peu flou pour vous pour x raisons essayez peut-être de trouver les raisons pour lesquelles vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir et fait en sorte de travailler dessus comme parce que vous savez se projeter dans l'avenir c'est faire travailler son pouvoir de visualisation et ça c'est quelque chose qui est essentiel quand on veut accomplir des objectifs parce qu'il faut d'abord s'imaginer à l'avance qu'on a réussi ses objectifs pour les attirer à nous donc si vous avez du mal à voir le futur c'est que vous avez du mal à vous projeter ça veut dire que vous n'arrivez pas à pratiquer la visualisation donc vraiment essayer de travailler le problème à la source pour débloquer cette vision du futur qui va vous permettre d'accomplir encore plus de choses et enfin vous avez le dé avec les flèches qui s'éloignent ici on nous dit que vous pourriez prendre la distance avec certaines personnes ou à l'inverse des personnes pourraient s'éloigner de vous soit pour des raisons de désaccord de divergence d'opinion ou peut-être même de dispute aussi mais ça peut vouloir dire aussi vous avez du mal les premiers les camps peut-être à vous concentrer au mois de septembre vous serez plutôt dissipé déconcentré vous aurez du mal à vous impliquer un petit peu dans les choses pour autant on a vu quand même avec la carte de l'homme vert que oui les choses vont se produire de manière plutôt harmonieuse mais dans votre esprit c'est la confusion c'est voilà c'est les doutes et on ne sait pas trop vers où se diriger d'où les flèches qui s'éloignent donc voilà j'espère que ce message vous a parlé n'hésitez pas à me dire en commentaire et puis bah écoutez les taureaux je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant on se retrouve rapidement vers la mi septembre pour les futures vidéos d'ici là passez une belle rentrée je vous dis à bientôt et on enchaîne avec le deuxième des camps du taureau à les deux semaines des camps quel est le message pour vous sur septembre 2023 hop ce sera la carte de la grotte dont le message est sanctuaire je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message il existe en vous un lieu calme et serein un sanctuaire toujours disponible cependant trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure que ce soit une grotte un pré une forêt une plage ou autre c'est là où vous voyez entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés faites-en un temple pour votre âme et votre coeur au lieu de la télévision de l'ordinateur ou de quelques autres objets ou loisirs créés par l'homme permettez vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer cela va créer un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose dans le monde agité d'aujourd'hui il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire même s'il faut le programmer alors j'espère que vous avez compris le message taureau deuxième des camps ici en septembre on vous dit de prendre du temps pour vous tout simplement d'abord on nous dit qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous il ya effectivement ce petit temple ce petit sanctuaire privé notre jardin secret qui fait que parfois on aime s'y recueillir pour avoir du temps pour soi et pour réfléchir mais là on vous dit de essayer de l'extérioriser c'est à dire de trouver un lieu à l'extérieur dans la nature pareil pour faire la même chose c'est à dire une introspection réfléchir et être au calme mais pour pour l'être dans un dans un environnement qui s'y prête bien donc on vous parle d'un endroit extérieur qui peut être un parc une plage une forêt ce que vous voulez mais c'est un endroit vous ne serez pas dérangé où vous êtes vraiment bien un endroit qui vous apaise et on vous invite certainement ici a peut-être à méditer à réfléchir ou tout simplement à être juste connecté à vous même de toute façon c'est un mois septembre vous serez très connecté à vos émotions et très sensibles on l'a vu avec la lune donc effectivement ici votre question de prendre soin de soi et de ne pas hésiter à programmer du temps pour se retrouver avec soi même même si vous êtes un peu surbookés en septembre ça va être essentiel pour réussir beaucoup de choses pour accomplir des choses on l'a vu avec la carte de la clé c'est un mois où il ya des potentiels réussites quand même qui peuvent se débloquer mais à condition aussi de faire les choses correctement et pour les faire correctement on vous invite ici à vous connecter à vos émotions et à le faire sérieusement on va voir avec l'idée de la divination si on a un message de plus pour vous les deuxièmes des camps pour septembre ok donc il ya trois des également vous avez le futur le dé lecture et le cercle vicieux alors on nous dit tout d'abord avec le cercle vicieux que vous avez un petit peu du mal à avoir des idées positives vous êtes peut-être dans une situation de confusion comme on l'a vu avec les nuages et c'est pour ça aussi que vous avez le dé du futur qui indique que vous avez du mal à vous projeter sereinement dans l'avenir à court ou à long terme donc si vous n'arrivez pas à vous projeter c'est que vous avez des choses à résoudre dans le présent très certainement et aussi que votre esprit est brouillé pas totalement confiant il ya des doutes des incertitudes on n'est pas très très optimiste malgré qu'on a vu qu'il ya pas mal de choses positives qui vont vous arriver donc votre état d'esprit c'est la chose sur laquelle il va falloir travailler les taureaux deuxième des camps en septembre parce que si vous nourrissez votre esprit d'idées positives vous allez réellement attirer du positif dans votre vie concrètement par contre si vous êtes embourbé dans un cercle vicieux où vous n'arrivez pas à penser à autre chose que le négatif forcément vous allez attirer aussi négatif c'est pas moi qui ai inventé cette règle c'est quelque chose qui est quand même assez véridique qui peut se vérifier assez facilement donc les gens qui ressassent souvent leurs problèmes qui sont dans la complainte tout le temps en train de se plaindre et attendre que les choses se débloquent toutes seules ça n'avance pas enfin en tout cas ça peut avancer mais beaucoup moins vite que les gens qui sont proactifs qui disent bon j'ai un problème j'ai me retrousser les manches hop on va penser positif et on va trouver une solution ce type de mentalité et d'attitude favorise grandement la réussite et le déblocage de situations désagréables donc voyez bien que l'état d'esprit et votre attitude joue un rôle primordial dans votre propre réussite donc faut travailler là dessus on vous dit également avec le délecture que vous êtes dans la bon dans le bon chemin en fait les taureaux deuxième des camps ça veut dire que malgré voilà peut-être ce sera un petit peu en montagne russe votre mois mais il y aura des moments un peu bas et un moment beaucoup plus haut mais malgré tout vous êtes tout de même sur le la bonne route c'est à dire que faut pas avoir de doute sur les choix que vous avez fait vous savez où vous devez vous rendre vous savez que votre destination c'est là bas et vous avez envie d'y aller vous avez envie de réaliser tel ou tel objectif et vous savez comment vous y prendre c'est vrai qu'il va y avoir des bosses des creux mais néanmoins c'est la bonne direction donc c'est le bon chemin n'ayez pas de doute là dessus ne vous remettez pas en question maintenant faut plutôt travailler sur votre optimisme et sur votre capacité à vous visualiser dans la réussite parce que c'est ça finalement la clé de la réussite c'est être capable de visualiser un objectif avant même qu'il soit terminé voilà pour vous les deuxièmes des camps j'espère que cela vous a parlé n'hésitez pas à mettre un commentaire et à partager cette vidéo pour soutenir ma chaîne et bien sûr à vous abonner sachez d'ailleurs que la chaîne a bientôt 20 000 abonnés et que j'en suis ravie et qu'à ce titre j'organiserai un petit concours avec vous on verra ça plus tard portez vous bien je vous souhaite à tous un très bel un très bon mois de septembre je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos et on termine avec vous les taureaux troisième des camps allez quel est le message pour vous sur septembre 2023 je prends pas ces cartes là allez quel est le message le conseil pour vous les troisième des camps ce sera la très belle carte de la montagne avec le message robustesse je vous l'affiche à l'écran regardez moi ces magnifiques couleurs toutes les illustrations de cet oracle sont peintes à la main je les trouve absolument magnifiques alors je vous lis votre message pendant que vous observez l'image de la carte il est insensé d'ignorer la force que vous possédez au prix de vous montrer sensible et sujet aux influences extérieures au delà de ce que votre santé peut supporter imaginez vous comme un mont rocheux solidement ancré en terre votre tête bien droite prête à toucher le ciel faites cet exercice sans forcer comme la montagne qui ne fait aucun effort la situation présente vous demande de la vigilance mais pas au point de tomber dans la peur ou la paranoïa soyez le roc que vous êtes capable de devenir la solidité de votre détermination sera clairement visible quand vous prendrez modèle sur l'imposante immensité de la montagne énigmatique et impénétrable cette fois il vous est demandé de rester stable comme un roc alors on vous dit que vous faites face les troisième des camps du taureau en septembre à une situation qui demande de la vigilance la vigilance sans tomber dans la paranoïa comme vous le dit le livret ça veut simplement dire qu'il faut faire un peu un minimum attention lorsque vous direz des choses lorsque vous ferez des choix dans vos relations avec les autres également mais ça veut pas dire qu'il faut se méfier absolument de tout jusque peut-être au mois d'août vous avez peut-être été un peu trop dans l'impulsivité faire les choses un peu trop sans réfléchir là on vous dit faites preuve de vigilance et afficher aussi cette carrure de montagne c'est à dire cette stature de personne qui se tient droit qui affiche du coup un certain charisme une certaine confiance en elle même parce que ça c'est une attitude qui va vous aider aussi à renvoyer une image de vous aux autres et cette image ce sera l'image de quelqu'un voilà qui gère très bien ses affaires qui est charismatique qui est robuste justement et sur qui on peut réellement compter donc c'est une question de posture comment on se tient physiquement ça peut paraître anodin mais mine de rien la posture en dit beaucoup sur vous quand on croise quelqu'un on a tendance déjà à avoir tout de suite un jugement alors qu'on n'a même pas parlé de cette personne uniquement sur comment elle se tient comment elle bouge et mais c'est vrai donc du coup c'est vrai que votre votre posture est très importante et ça ça vous le rappelle également ici avec la carte de la montagne mais le message important ici c'est soyez vigilant tout de même observez bien votre environnement à 360 degrés observez le comportement des gens avec vous voyez en qui vous pouvez avoir confiance et vous trouverez naturellement la bonne attitude à avoir on va maintenant regarder avec les dés de la divination pour voir si vous avez un message additionnel pour le mois de septembre troisième décan du taureau ok on va le prendre celui là alors vous avez eu pas mal de dés je vous les affiche à l'écran on a l'oeil fermé on a la fragilité la serrure la lecture et l'oeil ouvert donc déjà un ouvert et fermé c'est intéressant parce que ça veut dire les trois indécans qu'en septembre vous allez prendre conscience de quelque chose mais vous allez décider de pas en tenir compte c'est à dire vous allez décider de fermer les yeux sur une situation alors que vous savez très bien qu'elle est qu'elle existe donc c'est un choix qui vous est propre mais c'est vrai que si vous décidez d'ignorer quelque chose alors que cette chose est là bah c'est peut-être un peu bête aussi essayer un petit peu de mieux comprendre la situation et de voir pourquoi vous décidez de faire en sorte que que cette situation n'existe pas alors qu'elle est bien réelle peut-être parce que la réalité d'une situation ne vous plaît pas tout simplement alors vous décidez de faire comme si elle n'existait pas c'est un petit peu prendre la fuite quelque part bon après je suis pas là pour juger mais sachez que c'est un peu la tendance ici qui va vous accompagner finalement en septembre on vous dit également vous avez un problème à résoudre avec la serrure c'est à dire vous êtes conscient que vous avez quelque chose à solutionner mais pour autant la solution mettra du temps à venir elle ne sera pas forcément là sur les trois quarts du mois de septembre c'est pour ça peut-être que la clé est sortie à la toute fin du tirage pour dire que on a plus un déblocage qui va arriver une solution qui sera trouvée mais vraiment après une mieux réflexion qui aura duré pas mal de temps et qui pourrait se débloquer donc fin septembre après vous avez le dé de la fragilité qui indique que vous essayez probablement de construire quelque chose de mettre des places quelque mettre en place pardon quelque chose mais ce n'est pas suffisamment travaillé c'est peut-être un petit peu trop tôt pour 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 mettre en place cette chose là parce que vous n'avez pas les bases suffisamment solides pour que ça tienne donc il ya une question comme ça aussi de manque de confiance envers les autres qui fait que si vous essayez de construire une relation sentimentale par exemple avec quelqu'un c'est peut-être un peu trop tôt voilà vous n'avez pas encore tous les acquis nécessaires il faut continuer de vivre des expériences avec cette personne avant que ça se présente mieux et si c'est un projet professionnel ou personnel que vous essayez de faire on vous dit que c'est c'est encore un peu instable il va falloir un petit peu mieux travailler le sujet pour avoir des chances de réussite mais on nous dit aussi avec le des lectures que malgré tout vous êtes dans la bonne direction les taureaux troisième des camps je pense que de toute façon c'est un mois où ça sera très agité dans votre tête vous allez beaucoup réfléchir vous allez penser à mille choses et ça va un peu aussi peut-être vous embrouiller mais le côté positif c'est que vous aurez tellement réfléchi à ces sujets là qui sont importants pour vous que vous allez y voir petit à petit de plus en plus clair et donc ça va vous faire faire des choix qui seront potentiellement les bons et c'est pour ça qu'on dit que vous serez tout de même sur la bonne voie vous savez parfois on fait un choix ça nous met sur un chemin on se rend compte que tout ce qu'on essaie de faire de mettre en place ça marche pas ça ne prend pas parce que tout simplement parce qu'on ne se trouve pas là où on doit être alors que là si on vous confirme que vous êtes dans la bonne direction ça veut dire que vos choix seront les bons et que vous allez petit à petit vous diriger vers l'atteinte de vos objectifs donc c'est plutôt positif ici mais on va pas se mentir il ya quand même pas mal de confusion ici et de doutes aussi qui vont un peu vous ronger comme ça vous serez vous aurez du mal à faire confiance que ce soit en vous ou aux autres voilà les troisièmes des camps du taureau j'espère que ce tirage vous a parlé je vous encourage à le partager avec un taureau vous connaissez à me mettre un commentaire ou à vous abonner pour soutenir la chaîne si vous le souhaitez moi je vous retrouve vers la mi-septembre pour les vidéos spéciales fin septembre 2023 et d'ici là portez vous bien belle rentrée à tous à très vite pour les futures vidéos avant de vous quitter je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo spirale guidance et je suis présente sur instagram j'ai aussi une boutique en ligne sur et si n'hésitez pas à y faire un tour et surtout n'oubliez pas méditer restez positif et quoi qu'il arrive vous restez maître de vos décisions à bientôt